L'eau de pluie est désormais impropre à la consommation partout sur Terre. Donc ça c'est un peu comme quand il vous dit les prénoms et noms qui ne vaut pas du tout ensemble qui vous explique que 99% de l'air de la planète est maintenant polluée vous vous demandez où il est le 1% voyez du coup on est sur une planète sur une boule et on reste faire tous le même air bon parce qu'il n'y a pas des murs voyez pour limiter alors oui d'accord il y a des anticyclones des pressions des machines et bon logiquement vous respirez tous le même donc là l'eau de pluie est désormais impropre à la consommation partout sur Terre parce que du coup il y avait des endroits où elle était encore propre à la consommation je sais pas où parce que les nuages se déplacent tu vois se créent disparaissent du coup voilà c'est soi-disant de l'humidité c'est des particules et je sais pas parce que du coup ils ont expliqué des trucs mais on comprend rien qu'il nous explique le truc mais bon parce que ça va pas du tout avec la physique de la terre parce que pourquoi ça flotte du coup voilà non ça flotte alors c'est des particules des gouttes d'eau qui restent en suspensions je sais pas pourquoi mais bon ça reste en suspensions ok et donc du coup ouais je simplifie le truc moi vous savez je suis la basique le peuple la gauloise donc du coup voilà moi on m'a dit c'est des gouttes d'eau avec des poussières et suspensions voilà mais pourquoi c'est suspendu en fait pourquoi c'est en l'air pourquoi ça reste en l'air pourquoi ça reste pourquoi il ya des nuages à telle attitude et des nuages à d'autres attitudes c'est bien qu'il ya un système tu vois autre que ce que tu nous expliques donc là donc maintenant les nuages selon ou ils sont ne font pas de la pluie polluée parce qu'il ya peut-être des endroits sur la terre où il n'y a pas d'avis ou il ya une espèce d'anticyclone qui permet d'avoir des nuages propres voilà donc du coup l'eau qui tombe de ces nuages propres et propres et ben là maintenant nous avons que des nuages sales maintenant selon une étude sudoise récente l'eau de pluie est aujourd'hui impropre à la consommation sur notre planète même dans les zones les plus isolées je sais pas pourquoi alors tu vas me dire oui parce que l'eau le temps qu'elle coule enfin qu'elle tombe la goutte récupère les particules qu'elle va rencontrer peut-être mais les particules à un moment donné qu'en chine on vous dit par exemple là c'est savez l'espèce de de brouillard de pollution il y a des moments où il n'y a pas donc ce brouillard de pollution il est allé ailleurs tu vois donc bon du coup c'est pollué à l'endroit où il est allé après il s'est disséminé tu vois il s'est éparpillé sur la terre mais mais c'est pareil il y est tu vois un phénomène global nous évoquions récemment la diffusion de micro plastique aux quatre coins du monde jusqu'au sommet montagneux ou encore dans les fonds marins et en moins d'autres substances ont tendance à s'éparpiller les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées selon une étude alors publié dans environnemental machin ces substances ont fait l'objet de diffusion mondiale à travers les sols les cours d'eau ainsi que les autres c'est bien sûr une boule il n'y a pas des murs dans l'air il n'y a pas des murs l'air il s'y circule l'eau elle circule l'eau de pluie qui va dans les rivières puis dans les lacs puis dans les torrents puis dans les mers c'est après ils remontent puis je veux dire c'est le cycle de l'eau sur une boule je vous jure ah non mais ils vous prennent vraiment pour des cons l'autre 99% de l'air de la planète est pollueux se demande où il est le 1% là il vient de se rendre compte que l'eau putain il nous parlait des pluies acides vous vous rappelez non mais pas les jeunes du coup s'il y en a qui m'écoutent mais ceux de notre génération il nous parlait des pluies acides moi quand j'étais jeune il nous parlait des pluies acides le son passé c'est plus l'acide en fait elles sont plus là ça c'est comme le trou de la couche aux ans il était rebouché les pluies elles sont plus acides maintenant non je sais pas parce qu'à un moment donné c'est ce qu'ils expliquaient rappelez vous mais il faut s'en rappeler ils vous montraient des forêts des forêts alors je sais pas si c'était en france ou à l'étranger en tout cas où les feuilles est tijonis et tout alors que c'est pas du tout la saison et ils vous disaient oui c'est parce qu'il y a eu une pluie acide ils sont passés les plus acides non non mais parce que quand même alors climat on va parler comme ça du coup on va enchaîner sur mes trois trucs la fin alors climat des minutes la fin de la coopération chino américaine est une catastrophe estime françois et je mène membre du giec c'est pas mieux qu'à l'oeil comme ça qu'ils jouent au billard et l'autre ils comptent les couilles non parce qu'ils avaient pris un handicap et un rqth comme moi pour faire le mec quand il se parlait on savait pas s'ils regardaient la caméra ou s'ils regardaient le speaker voyez le mec il vous expliquez des conneries en fait ouais l'eau elle va augmenter deux mètres d'ici vingt ans bon moi comme j'ai toujours dit la petite rouge elle est toujours là puis je veux dire tu vois oui oh là là ça va être putain au début quand ils passaient sur c'est à vous je me rappelle plus là sur machin droit d'image je me rappelle plus comment s'appeler ces émissions qui venait avec son oeil qui comptait les points et l'autre qui joue au billard et t'expliquer oh là là mon dieu mais nous nos simulations ouais tes simulations elles sont dégueulasses alors pékin ne menace plus seulement les états unis et taiwan mais toute la planète oula ah ouais après avoir menacé de représailles pékin a annoncé vendredi la fin de sa coopération de washington notamment en matière de climat ah bien sûr enfin le mec qui s'est dit à ta 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 nous on va pouvoir acheter du pétrole aux russes et toi tu vas venir avec ton truc climat et tout on va être obligé de tâche citoyenne et oui parce que c'est ce qui se passe nous ici en France c'est à dire on n'a plus le droit d'acheter le pétrole et le gaz russe moins cher et par contre de prendre le gnl avec le gaz de schiste et tout américain là c'est pas un problème environnemental tu vois donc piqué va te faire foutre toi et ton truc en bois là une augmentation de 4% de la température moyenne de la terre d'ici la fin du ciel ça va rien dire une température moyenne de la terre tu vois parce qu'il y a des endroits oui qui vont devenir de plus en plus chauds des endroits peut-être qui vont devenir de plus en plus froid et toi tu vas nous faire une moyenne en nous disant ouais ça a augmenté ou ça a baissé de 4 degrés non ça n'a aucun rapport tu vois tu peux pas faire une moyenne sur une terre en fait tu vois tu peux pas dire bon en france la moyenne des températures c'est 15 degrés alors que nous à marseille il fait super chaud toute l'année en fait même l'hiver et je veux dire tu vois il fait pas une hiver sport donc tu peux pas dire ouais tu prends toutes les températures par exemple le 13 janvier et dire la température moyenne de la france c'est 15 degrés non parce que dans le nord il va faire moins de 3 et dans le sud il va faire 10 tu vois alors on va finir donc sur des trucs insolites courrier international en afrique du sud la victoire des chiens sauvages contre les citrons non mais c'est truc de fou près de l'emblématique par kruger dans le nord de l'afrique du sud une bataille a longtemps opposé des associations de protection de la vie sauvage un groupe spécialisé dans l'exportation d'agrumes les activistes pensaient leur cause perdue le destin n'a voulu autrement c'est l'histoire d'une bataille pour la vie sauvage qu'on croyait perdu en 2019 une quinzaine de poids lourds de la défense de l'environnement s'associer pour tenter d'expulser un géant de la production d'agrumes tropicana d'une parcelle de terrain stratégique dans le nord de l'afrique du sud sans succès trois ans plus tard la société en redressement judiciaire et ah non c'est pas tropic alors et une association a racheté la parcelle début juin une meute de l'icao espèce parmi les plus menacées du continent après son apparition sur la réserve raconte le délit maverique c'est bien moi ça je suis d'accord moi j'ai pas je vais vous lire jusqu'à la fin jusqu'à ce que je sais parce que c'est c'est payant et ça vous voyez par contre ça oui voilà moi moi c'est pour ça je vais jamais dans les zoos je suis allé au zoo de la barbelle parce qu'avant on avait non non parce que je vous explique avant pour vous dire voilà ouais j'aime bien raconter ma vie avant qu'on est à marseille il y avait un jardin zoologique bon et on avait une panthère avec trois pattes non non je vous promets un tapis panthère trois pattes jardin zoologique vous verrez qu'on avait une panthère qui avait trois pattes on avait une girafe il devait lui manquer un oeil non non mais un truc de fou et on avait un éléphant c'est un propre la soirée je rigole je vous promets tapez panthère regardez je vais taper en direct voilà oui je suis sûr que je vais la trouver panthère trois pattes zoo marseille c'est comme on avait le musée là bas de l'espèce naturelle là je sais pas quoi et on avait un ours il était trop vite alors voilà méditerranée.com il y avait une panthère à trois pattes qui avait eu la gangrène c'était une panthère célèbre elle faisait la publicité de la peinture valentine à l'époque on avait une panthère à trois pattes non non parce qu'il y en a et donc si joël mitone elle doit raconter des trucs de corps non non quand je vous dis des toudards il n'y avait pas une girafe avec un oeil crevé un éléphant sans trop mais c'est pour vous dire le délire on avait une panthère à trois pas à trois voilà ça c'était notre panthère de notre zoo à marseille et donc je continue alors 430 hectares de terre prise en sandwich entre deux des plus grandes réserves privées du pays et donc je ne vais plus voilà j'en étais que je ne vais plus au zoo parce que comme à la barbelle parce que quand j'ai vu l'éléphant dans son enclos son enclos il doit faire mon appartement 60 mètres carrés je peux pas voyez quand je vois une panthère alors une panthère elle est dans des plexis sur une espèce de rocher vous voyez c'est dénivelé donc ils ont servi pour mettre la panthère pour qu'elle ait un peu d'activité mais le truc est aussi grand comme un appartement non c'est pas possible moi je veux voir une panthère en liberté moi je veux voir une panthère en train de chasser le gnou non 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 je veux voir les trucs voilà donc oui effectivement moi je suis content quand il y a des trucs comme ça qui se passe ah ben c'est citrus le groupe soleil citrus alors la nouvelle inquiète rapidement et ben voilà ils ont récupéré et maintenant les licao ils sont revenus et tant mieux pour eux voilà c'est très bien ensuite minute géante libération.fr au chili l'apparition d'un trou gigantesque intrigue et inquiète alors intrigue peut-être pas mais inquiète sûrement parce que la crevasse alors bon c'est pas une crevasse du coup c'est une trou très profonde de 200 mètres c'est énorme c'est énorme c'est jamais arrivé à creuser 200 mètres les trucs tu vois j'aimerais soit arrivé jusqu'à 12 kilomètres et l'âge de 25 mètres et le problème c'est qu'elle s'agrandit c'est surtout ça non non mais je vous explique c'est c'est énorme je dirais que les extraterrestres vous savez il faut être roulant laser vous savez pour pomper le truc là à quelques 600 km nord de la capitale santiago l'image du trou en question qui fait plus penser à un vulgaire montagne à un vulgaire à un vulgaire montage ouais non mais c'est vrai ou à la scène d'un film de science fiction voilà qu'une authentique photo le truc qui va dans l'infini là je te cague dessus moi c'est interdit que je me mette au bord oh j'ai trop peur dans le cas présent difficile de parler d'un phénomène naturel d'après le maire de la petite ville de Tierra Amarilla située aux abords du trou ce dernier serait une conséquence directe des activités extractives excessives menées dans la région voilà il raconte qu'au air fixe bien avant la découverte du trou des exposures se faisait ressentir dans sa ville alors surprise dans un pays qui est le premier producteur mondial de cuivre responsable du de plus d'un tiers de l'offre planétaire et je vais finir par ça alors le trou c'est une douline à l'égard il vous explique non non parce que là il vous explique ouais il y a eu un trou une crevasse non ça s'appelle une douline bon autant il y a des collines autant il y a des doulines tu vois voilà alors ça c'est un truc de malade mental je ne savais pas du tout que ça pouvait exister en fait alors il doit peut-être mais quand ça ne servait je ne savais pas du tout et que ça coûtait aussi cher je ne savais pas du tout et là je vais vous en prendre une truc que vous allez dormir ce soir géo.fr un bloc de vomi de baleine bloc de vomi de baleine d'une valeur de 3,4 millions d'euros trouvés par des pêcheurs en inde à l'eau houston un problème c'est quoi ça du vomi de baleine et d'accord ok sûrement que la baleine peut mourir parce que du coup bon voilà un truc est mal passé ou j'en sais rien mais je savais pas que c'était de l'ambre gris près de tiruvanantapuram parlons un état de l'inde du sud les pêcheurs ont trouvé un bloc de vomi de baleine dont la valeur est estimée à plusieurs millions d'euros au total ce bloc d'ambre gris pèserait près de 28 kg c'est une trouvaille atypique mais qui peut vous rendre riches oui enfin déjà il faut croiser une baleine cet été les pêcheurs indiens de tiruvanantapuram en ont fait l'expérience en trouvant dans la mer du vomi de baleine d'une valeur de plusieurs millions d'euros relate la chaîne new daily television ce vomi de baleine est aussi appelé ombre gris une substance sécrétée par le système digestif des cachalots macrocéphales très convoité notamment par les parfumeurs pour sa capacité à fixer le parfum ce vomi peut se vendre à des sommes astronomiques sur le marché international souvent à des prix avoisinant les 40000 euros le kilo un bloc d'ambre gris estimé à plusieurs millions d'euros or c'est un vomi de baleine considérable qui a pu être récupéré par ses pêcheurs dans la région de visine jam pas moins de 28,4 kg selon le cours actuel ce bloc d'ambre gris possède une valeur estimée avec 28 crore soit près de 3,4 millions d'euros c'est vraiment alors ça c'est vraiment les indiens tu vois les pêcheurs ont remis néanmoins leur trouvaille à la police côtière qu'il a confié au centre de biotechnologie rajiv gandhi pour des analyses plus poussées afin de confirmer qu'il s'agit bien d'ambre gris si l'ombre gris est extrêmement convoité sa vente est toutefois interdite par la loi indienne en raison du déclin des cachalots et des baleines et de la menace d'insections une loi sur la protection de la vie sauvage protège ces animaux et les éventuelles chasse à cet or flottant stocké dans les intestelles d'accord moi j'aimerais bien voir la photo alors on va chercher un groupe gris voilà peut-être que ça alors j'ai la possibilité de rajouter d'incruster vous savez en même temps que je parle des photos j'ai la flamme donc c'est pour ça que je vous montre sur mon portable ça fait plus dégueulasse mais bon du coup mais ça c'est comme ça dans leur intestin ou c'est quand ça sort du coup ça se solidifie parce que comment ça peut flotter comment ils ont pu récupérer c'est bizarre j'ai pas compris l'ambre gris est une concrétion intestinale du cachalot provenant de l'interaction des sécrétions biliaires et des aliments ingérés par les cachalots c'est une substance très parfumée solide grasse inflammable ah c'est un peu comme de l'encens de couleur variant du gris au noirâtre et à l'odeur spécifique alors il s'agit d'une substance sirene imputrécible libérée par les intestins du grand cachalot cachalot macroséphale spontanément ou après sa mort l'ambre possède une odeur désagréable une couleur noirâtre une consistance molle sous l'effet de l'eau de mer et de l'atmosphère l'ambre s'éclaircit peu à peu devient gris argent ou à jaune or se durcit son odeur taffine devient plus suave et très agréable et au final devient presque blanc d'accord le flottage en mer est nécessaire pour aider l'ambre gris à durer ah vous voyez comme quoi c'est pourquoi chasser le cachalot pour s'en procurer il est inutile ouais mais bon il se forme dans le second intestin du cachalot lors de la digestion des calmars géants dont il est très friand et proviendrait d'une interaction entre les sucs digestifs du cachalot des bactéries des bactéries spirilum recti recti physiteris vivant dans le système digestif du cachalot et de substances contenues dans certains organes des calamars il est fréquent de trouver des becs de calamars noirs et brillants incrustés dans les morceaux d'ambre gris ah ouais alors l'ambre gris souvent nommé à défaut pour vomir de baleine il est important de préciser que la compression d'ambre gris est libéré par le cachalot dans l'océan avec les fesses alors f e c e s liquide le grand cachalot n'est pas une baleine mais une espèce de cétacé à dents de la famille des physiteridae alors depuis la nuit des temps l'ambre gris fascine les hommes son histoire se caractérise par les mystères son origine ayant été longtemps ignorée l'ambre gris bon il tape toujours pas hein c'est théorique est ce qu'ils annoncent encore une fois l'ambre gris a toujours été considéré comme article de commerce impériale dans la médecine arabe il pensait que l'ambre gris provenait d'une fontaine sous-marine les premiers utilisants remontent à la haute antiquité comme encens ah ouais les égyptiens y vu le parfumé oui c'est ça et comment ils savaient que c'était de l'ambre gris il chassait le cachalot et non je sais pas voyez parce que des fois ils vous disent ça mais comment ils savaient à la base comment le premier il a su que ça à l'essayer vous voyez moi c'est des questions que je me pose comment le premier homme a su que déjà c'était de cachalot déjà le basse du coup à part de le chasser et de le tuer et d'en trouver dedans mais bon comme il dit ça sert à rien parce que c'est quelque chose qui s'écrète et qu'après il expulse donc bon du coup et euh quand il a récupéré le truc comment il s'est dit ouais je vais m'en servir pour faire des huiles ou pour euh faire de l'encens ou parce que bon ça sent bon mais bon si jamais je le fais brûler on meurt tous on fait du choix moi c'est des trucs comme ça comme les plantes médicinales vous savez les chamans ou quoi ils disent oui bon heureux soi-disant défoncer et parler aux esprits qu'il leur disait il faut prendre telle plante telle plante mais à la base d'une fois il y en avait eu je m'en rappelle plus sur quelle chaîne vous regardez ça fait très longtemps il disait comment le premier mec il a su que euh par exemple telle feuille il fallait la laisser macérer trois jours dans l'eau puis la faire cesser au soleil puis après euh la broyer la tu vois enfin c'est pas un truc tu vas pas te passer dans la dans la campagne dire tiens je vais prendre ce feuille la laisser macérer trois jours tu vois ce que je veux te dire d'où ça vient ça cette euh cette connaissance tu vois il est arrivé en Europe au Moyen Âge valant le prix de l'or voire même plus coûteux il était porté dans une balle de senteur appelé paumandae ce paumandé ou pomme d'ambre et qu'est une petite boule sphérique en métal ajouré contenant un morceau d'ambre sensé protéger de la peste et d'autres maladies ouais je crois que ca a pas trop marché ah ah bah c'est ça la mulette ce qui sont euh 4v votre truc immortalité alors on avait des pommes d'ambre autour du cou car l'ambre avait des vertu contre la tristesse ah ouais c'est pas défoncé on l'a respiré pour renforcer les défenses car on disait à l'époque qu'être triste ouvrait la porte aux malades mais c'est vrai exactement moi je vois que les gens qui étaient de corps sont toujours malades au cours du 15e et jusqu'au 17e siècle le commerce européen asiatique alors l'onzième empêreur de la dynastie ming l'empêreur Jia Jing un harem de 800 jeunes filles le mec il se faisait pas chier quand même était à la recherche désespérée d'ambourgris qui était considéré comme un puissant aphrodisiaque et oui ça il faut savoir pour la santé je te le dis Louis XVI en buvait paraît-il de grande quantité dans ses bouillons hygiéniques Marie-Antoinette se délectait quotidiennement de chocolat chaud préparé avec du cacao de la vanille de l'ambourgris de l'eau ouais je sais pas comment elle a fini Marie-Antoinette je pense que ça lui a pas trop à apporter de la joie tu vois alors plus récemment les fabricants de cigarettes et cigares l'utiliser mélangé en fleppe de quantité mélangé au tabac pour le parfumé en sublimer le goût ah ouais bien qu'il soit possible de trouver de l'ambourgris sur toutes les plages du monde il est plus fréquent sur certaines côtes comme celle de l'inde des madibs des îles mollucs ah je croyais mollusque et de la côte ouest de Sumatra la côte est de l'Afrique depuis le Mozambique jusqu'en Somalie et au Yémen ah ben ouais mais là de coup il y a la guerre donc hein la côte ouest de Madagascar ainsi que l'île de Sainte-Marie, l'Ile-Maurice, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'État ouais de partout quoi sur les côtes de la Jamaïque, le détroit des Bahamas dans les îles sont mal là mais s'il te plaît la langue, la lisse elle est longue comme le bras, non mais attends on trouve quelques morceaux d'ambourgris sur les côtes du Maroc de la Mauritanie sur certains vies, ouais là on vient de la mer ah non je vous jure alors de teint est utilisé en parfumerie sous forme de teinture et parfois d'infusion obtenue après broyage de l'ombre et macération dans l'alcool pur pendant plusieurs mois alors il rentre dans la composition des parfums de la famille ombrée ou orientale comme l'ombre antique de Coty en 1905 ou Chalimar de Guerlain en 1925 en plus de son parfum suave, dans les années 90 il est difficile de trouver de l'ombre gris véritable dans la composition des parfums ou on se doute certains mettront en avant les accords de Washington visant la protection des animaux avant de disparition mais l'ombre gris s'obtient sans manipulation de l'animal la concrétion qu'on arrache au ventre d'un cachalot mort n'a pas les propriétés de celle qui a longuement mûri à la surface de l'eau eh ouais alors en effet l'ombre gris le plus prisé est le gris argent et blanc au parfum délicat a fini plusieurs dizaines d'années à la surface des océans ah ah ben alors attendez je vais vous montrer parce que ça ressemble à rien le truc ah ouais ça servait d'un partout mais vous savez qu'il y a plein de trucs qui nous ont dit que c'était super dangereux et comme le mercure je dis pas que le mercure attention je connais rien mais comme le mercure la lame gris tout le monde le buvait et après on vous dit ah putain c'est dégueulasse si vous puissiez en servir moi comme par hasard l'iodure d'argent vous savez moi ma fille enfin elle est née son nom bride il s'était infecté vous savez et en fait ils m'ont fait mettre de la crème est-ce qu'elle commence à appeler ce truc ben c'est qu'elle avait de l'eau dur d'argent je suis sûre que maintenant ils vont vous dire ah non c'est super dangereux bon il doit mettre à l'éluage hein donc du coup bon voilà ben vous saurez ce que c'est l'ombre gris et le vomi de baleine bon ben voilà j'ai fini science, écologie et technologie parce qu'il n'y avait pas énormément de choses et donc j'enchaînerai sur ben santé comme d'habitude et après sur et cetera et cetera voilà ben écoutez j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses tout cela du vomi de baleine et ben prenez soin de vous faites attention à vous et ben à bientôt pour une prochaine vidéo